Musique En 2015, notre groupe ferroviaire a été confronté à un contexte économique qui n'était pas très favorable. Cependant, les résultats que nous avons présentés sont des résultats qui marquent une bonne résilience de notre groupe ferroviaire. Je vais maintenant détailler les quelques chiffres clés. Tout d'abord, l'évolution de notre chiffre d'affaires. Ce chiffre d'affaires s'élève à 31,4 milliards d'euros. Il est en progression de 5% par rapport à l'année 2014. Maintenant, je voudrais vous dire un mot de la marge opérationnelle de notre groupe qui s'est élevée à 4,4 milliards en 2015. 4,4 milliards, c'est en fait une stabilité par rapport à 2014. Je voudrais maintenant dire quelques mots du résultat net. Le résultat net, en 2015, est de 377 millions d'euros. La bonne nouvelle, c'est qu'il est positif et qu'il est en légère progression par rapport à 2014. Le résultat net, en 2015, est de 377 millions d'euros. La bonne nouvelle, c'est qu'il est positif et qu'il est en légère progression par rapport à 2014. C'est le reflet de l'activité et de la rentabilité de notre groupe. Mais cette année, un phénomène exceptionnel vient se greffer sur ce résultat net qui a trait à la valorisation de nos actifs que nous avons donc dû déprécier d'un montant très substantiel de plus de 12 milliards d'euros. Pourquoi avons-nous procédé de cette façon ? Nous avons en effet dû tenir compte de deux facteurs principaux. Le premier, c'est qu'au 1er juillet 2015, un nouveau groupe ferroviaire a été créé. La création de ce nouveau groupe ferroviaire, qui résulte de la loi de 2014, nous a conduit, avec SNCF Mobilité et SNCF Réseau, à construire une nouvelle trajectoire économique et financière pour les prochaines années. Et nous l'avons fait de façon parfaitement cohérente les uns avec les autres. C'est-à-dire que nous avons pris des hypothèses communes sur les projections que nous pouvions faire sur le trafic, et également des hypothèses communes sur la manière dont nous envisageons la croissance des péages dans le futur. La deuxième raison, c'est que nous pensons que dans les prochaines années, nous serons confrontés, encore et toujours, à la fois à un contexte économique assez morose en Europe, et d'autre part à la montée en puissance des autres formes de concurrence que nous subissons déjà, par exemple le low cost aérien, par exemple le covoiturage. Donc tout ceci nous a conduit à procéder à des dépréciations qui portent à la fois sur le réseau et sur l'actif TGV. Sur le réseau, nous avons donc procédé à une dépréciation d'un peu moins de 10 milliards, 9,6 milliards. C'est une dépréciation qui a un caractère tout à fait comptable, ce qui veut dire qu'il n'y a pas d'impact ni sur le cash, ni sur la trésorerie de notre groupe. Pourquoi avons-nous fait cela ? Tout simplement parce que nous souhaitons absolument maintenir les parts de marché de la grande vitesse par rapport aux autres modes de transport. Et en faisant ce raisonnement, nous avons été conduits à déprécier de 2,2 milliards l'actif TGV. Ce qu'il est important de retenir, c'est que cette dépréciation ne remet pas en cause le TGV et le rôle que le TGV doit continuer de jouer dans les transports en France. Au contraire, nous continuons d'investir, comme vous le savez, dans le TGV. Il y aura quatre nouvelles lignes à grande vitesse. Nous avons décidé de nous inscrire dans le low cost, nous aussi, à travers WeGo, dont nous allons doubler l'offre en 2016. Et par ailleurs, nous allons également investir dans le TGV du futur. Je voudrais enfin terminer par la dette. Tout d'abord, la dette de réseau. La dette de réseau a progressé d'environ 3 milliards au cours de l'année 2015 et s'établit en norme IFRS à 42,2 milliards d'euros. Et la dette de mobilité s'établit à 7,8 milliards d'euros. Cette dette de mobilité a progressé de 400 millions d'euros optiquement par rapport à celle de 2014. Mais c'est une dette maîtrisée. Et le président Pépi a réitéré son engagement de ne pas laisser la dette de mobilité franchir le seuil de 8 milliards au-delà des prochaines années. Et donc, il s'agit d'une dette maîtrisée. La dette de réseau est une dette d'une autre nature. Les investissements qui ont été réalisés par réseau au cours de toutes ces années en faveur de la grande vitesse ont évidemment fortement contribué à l'augmentation de cette dette. Mais vous savez aussi sans doute que désormais, la priorité va à la rénovation et la régénération du réseau et que les efforts de réseau au cours des prochaines années seront très importants puisque d'ores et déjà en 2015, la moitié des investissements de réseau ont été consacrés à la régénération.